Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Je me dépêche un peu parce qu'il ne me reste plus qu'une barre de batterie, donc je vous reviens pour mes produits terminés. J'ai fini un échantillon Yes I Am de Cacharel. C'est une odeur, comme ceci. Il sentait bon, mais en fait, il ne tient pas sur moi. Donc, je n'ai pas traqué dessus, mais il y a une bonne odeur. Mais voilà quoi. Les parfums, ça dépend des personnes et puis ça dépend de votre peau, etc. Si ça tient, si ça vous plaît. Mais ce n'est pas parfum de fitrer. Après, ils sont bons, voilà. J'ai fini un échantillon d'hydragénus aloe water, comme ceci. C'est pas mal, mais ça fait un effet gel. Je me demande s'il n'y a pas de l'alcool pour faire un effet gel. Enfin bon, je pense, parce qu'on préfère un effet gel. Ça l'air pas mal. J'ai fini un décevant pour les ongles de chez Carrefour, 200 ml. J'aime beaucoup, il est super efficace. J'ai fini un baume à lèvres de chez Sienne à la nana. Il était bien, il sentait très bon. J'ai fini un mixeur jeunesse. 5 ml de chez Hume Rocher. Je l'ai en cadeau, hein. Ce n'est pas un produit que j'achèterai parce que ça vaut quand même super cher. Mais en cadeau, pourquoi pas. Après, on ne voit pas d'effet sur... De toute façon, il n'y a aucune crème qui va enlever vos rides. Voilà, à part d'acide, il y a ironique, des piqueurs d'acide ou il y a chirurgie, mais on se comprend. Ce qu'il faut, c'est hydrater chaque fois, on prend vos soins. Mais pas crème au soleil. Il n'y a pas de risque. J'ai fini une bougie, je ne sais plus d'où elle vient celle-là. Mais je ne pourrais pas vous dire. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Et je pense qu'elles sont pas mal. Mais je sais, vous les reviendrez bien. J'ai fini une bougie, celle-ci, j'avais en cadeau... J'avais en cadeau aux fruits de chez... Non, aux fleurs de chez Lidl. Elles sont bonnes, mais allumées, ça ne sent pas beaucoup. J'ai fini un gel douche The Body Shop à la prune. Ça sent super bon, 250 ml. Moi, les produits The Body Shop, je les avais ajoutés il y a longtemps en promo. Vous allez me dire, il y a longtemps, oui, mais je n'ouvre pas les trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. J'ai fini de se mettre et aller la brume Bifane Amber Fantasy, qui sont la vanille, ambré, nuturie, 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 ce brume-là. J'ai fini, garnis, skin active. Ce n'est pas marqué en français. Thé, macho et argile. Donc, ça sèche super vite. Ils disent 10 ou 15 minutes, je ne sais plus. Là, j'ai laissé 10 minutes et c'était déjà super sec. J'ai galère avant de vivre. Non, je vous conseille de ne pas les laisser poser trop longtemps. Pourquoi pas. Je finis ceci. Watermelon. Ils sont peut-être belles de fraction, mais ça ne sent pas. C'est un gros flop. Un gros flop de fraction. Je les mets dans le sac, mais de toute façon, ça va jeter. Donc, vous avez qu'ils n'étaient pas et qu'ils sont finis. Pareil, fruits mixés. C'est peut-être mignon, mais ça ne sent rien. Un gros flop. Un mini champ-princec baptiste chéri, la cerise. J'adore le champ-princec baptiste. D'ailleurs, j'ai remarqué dans mon intermarché, les grands, enfin, les tanniers normales, ils n'étaient pas chers du tout. Ils étaient à 1,50 au lieu de 5 euros. 2,50, mais il me semble que c'était 1,50. Donc, je crois que je vais faire une provision de champ-princec. Même si c'est 102,50, ça vaut le coup. Pour en avoir en stock, c'est toujours sympa. J'ai fait un échantillon obel, abzaro. Je ne dis pas ce que ça sent. Symbole de pureté, de légèreté. Comme une bulle. Eau fraîche. Non, je ne dis pas, je ne dis pas. Ça sent bon. Franchement, c'est pas mal. J'ai fini, enfin, j'ai fini. Un vernis pâle-tout-côte avec des palettes dorées et colorées Formula X. Il est tout sec. J'avais dans une box, un hydralin apaisant mousse. Protection quotidienne, hygiène intime. Respecte votre équilibre intime. Extrait de l'Otus. Tant, ça continue. Ça sort en mousse. C'est très goût. C'est très légèrement parfumé. Très bien. C'est quand même mieux de se laver avec ce genre de produit qu'avec un savon. Franchement. Ou avec un truc parfumé. J'ai fini un... Parce qu'il ne faut pas vous laver avec un savon parfumé ou un truc parfumé. Après, vous n'étonnez pas si ça vous pique, si vous avez des irritations. J'ai déjà vu des vidéos des personnes qui se lavaient des hommes intimes avec des trucs parfumés. Bah, c'est pas étonnant, hein. J'ai fini les chanteurs gourmandes à la figue sauvage. C'est un 50 ml. J'adore. Ça sent super bon. J'ai fini un... Véronia, ou que c'est tout, rose avec des palettes blanches. Il fait... Il scrim un peu. Il était bien, mais il n'a pas duré longtemps, franchement. Il a vite été sec. J'ai fini une brume... Brume pour le lit et le corps, body mist, relaxing water, de chez Axon. C'est une brume bleue. Ça sent bon, mais c'est la seule brume que j'ai trouvée chez Axon. Voilà. Ce mois-ci, j'en ai retrouvé deux brumes. Il y en avait trois, mais... Enfin, ils sont bons, mais voilà, pas plus que ça. Mais comme j'en avais acheté deux grandes brumes chez Maculayas, je n'en ai pas repris. Il n'y a pas des odeurs, ils ne m'ont pas interpellé. J'ai fini une crème pour les mains. Elle doit faire 100 ml. Je l'ai aussi utilisée pour le corps, parce que 100 ml, franchement, vous avez de quoi faire. Au citron et au miel. Ça sent vraiment le citron et le miel à Pinesse qu'on retrouve chez Maculayas. C'était très, très bien. J'ai fini, ça c'est très, très vieux. Une autre toilette figuée de chez Urbosier. C'était une tuerie. Leur édition limitée, c'est toujours des tueries, je trouve, à la figue. Il sentait trop bon. Désolée. J'ai une nez qui gratte, mais je suis sûre, j'ai plein de poils de choc dans les mots. J'ai fini un vernis soquin Barillem, un rose avec plein de... Je fais ce qu'un, il était trop beau, mais pareil, ça sèche quand même super vite. J'ai fini un Babylix, je ne sais pas quoi il était, celui-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Comme ça, j'en ai dans une box. Il est bien, mais moi je trouve que, franchement, les bons malheurs, j'ai l'impression qu'ils ne s'hydratent pas tellement. On en met, il faut en remettre. Le seul que j'ai trouvé super hydratant, c'est le Carmex. Faudrait que je le rachète. J'ai fini de chercher la crème visage. Je l'achète tout le temps, celle-ci, c'est ma crème habituelle. Je me dépêche, ça va couper. J'ai fini un échantillon crème de jour, chez Macilalia, qui est pas mal. Il y a plein de produits de cette marque-là, chez Macilalia, ça ne coûte pas cher. Et franchement, ça l'air pas mal. J'ai fini un échantillon éclat d'abricot, je l'ai hydratant de subliments, ça l'air pas mal. J'aimerais bien acheter cette gamme-là. Si ça coupe, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Je continue, mais si ça coupe, vous inquiétez pas. Au pire, je remettrai pour mes prochains produits terminés. J'ai fini, l'autre toilette, la vie est belle de l'encombe. C'est vrai qu'ils sont bons. Ils sont bons. J'ai fini celui-ci, pour refaire mes racines. Parce que moi, il me faut deux produits. Mais ça, j'utilise pour faire mes racines. 10 perles. J'aime beaucoup celui-là, mais le mauve, comme ceci, on ne le trouve pas souvent chez Axon. J'ai fini ceci, que j'avais acheté chez Macilalia. Crème embellisseur. Je pensais avoir les cheveux platines avec, mais je n'ai pas eu les cheveux platines. Mais bon, ça m'a fait des beaux reflets quand même. Comment on appelle ça ? Cendré. Mais en plus, elle est super douce, cette coloration-là. Mais en fait, elle ne tient pas, ça ne veut dire que 15 jours. Mais elle est super douce pour les cheveux. Elle ne les abonne pas. J'ai fini un petit échantillon ultra-végétal. J'ai le créé de la façon. Ça a l'air pas mal. Mais en fait, j'ai vu, c'est pour peau mixte. Moi, j'ai plutôt la peau sèche. Vous savez, c'est la nouvelle collection. Après, c'est pas mal. J'ai fini un gommage végétal à l'abricot, corps, 150 ml. J'aime beaucoup. Je l'avais en cadeau. J'en ai un deuxième. Il est très, très bien. J'ai fini un petit déo au label de chez Intermarché Vanille des Uiles. Top. J'adore ce déo-là. J'ai fini une eau micellaire de chaque action. Celle-ci, c'est celle que je préfère. La plus petite. Mais souvent, ils ont la plus grande en bleu. Vous savez, souvent, je prends la bleue parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je préfère celle-ci. Celle-ci est très bien. J'ai fini un baume léno pour les lèvres à la figue. Mais en fait, il était tellement sec qu'il a cassé. Et donc, il ne m'a pas servi autant. Il n'était pas terrible, terrible. Un vernis modèle on verne néon. Ils sont mat. Donc, moi, je n'aime pas les mat. Je mets une couche de vernis effet gel par-dessus. Mais sinon, il était bien. J'ai fini garnier crème pareil pour faire ma rassure chez Action. Ils sont pas mal. Ils ne sont pas chers. Une crème vanelie épicée de chez Yves Rocher. Top. Ils sont limités. Une petite miniature The Balm Desert que j'avais dans une box. D'un... D'un quoi ? Ah, ça m'énerve quand je trouve pas. D'un bonheur. Top. J'ai fini de chaque son aqua, air fraîche, coton fraîche. Ça sentait super bon. 400 ml. Celui-là, je l'avais trouvé il y a deux mois. Et depuis, je ne le retrouve plus. C'est une tuerie. Axo, refaites-le s'il vous plaît. C'était trop bien ça. Puis d'autres parfums aussi. Ça serait sympa. J'ai fini une tuerie. Le masque exfoliant, visage, tout type de peau. J'adore. J'adore, j'adore. Une tuerie. Je suis allée au cinéma il y a deux mois avec ma tante et j'ai pris des chamales au chocolat. C'est trop bon. C'est une tuerie, une tuerie, mais on n'en trouve pas dans le... Moi, je n'en trouve pas dans le commerce, malheureusement. Mais c'est trop bon. J'ai fini un sirop à t'en marcher, zéro sucre au citron. C'est pas mal. J'ai fini une bouche d'action à la vanille. Celle-ci, elle sent bon. J'ai fini un bronzer ELF Condem Bronzer. Pas mal, mais au ELF, c'est une partie des marques qu'on n'a plus, qu'ils ont fermé, comme de nombreuses marques. J'ai fini un lait corporel Chocomagno, The Body Shop 250 ml. Il était bien, mais pour le finir, j'ai dû le mettre comme ça et passer le goût pour racler le fond. Donc, les Chocomagno, c'était une solution limitée. J'aimais bien. J'ai fini dans une box, ici, le gel douche. Non, celle-ci, ça doit être l'hydratant. Mais j'avais le gel douche, ici, qu'on avait dans une box. Ça sent le Pink Sugar Aqualine de chez Sephora. Ça sent trop bon, j'adore. Et j'ai fini deux vernis, un laveur gris et un essence Colorango rose. Voilà, voilà. Donc, voilà les filles et les garçons pour le produit terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Merci. 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 Merci.